Le programme Protection-Exploitation du territoire phonique volet Première Nation se donne actuellement uniquement dans la région de Sept-Îles, au Québec. C'est un projet qui a été initié et travaillé depuis bon nombre d'années, deux ou trois ans, que j'ai travaillé avec mon ami M. Dominique Simard ici. Moi, mon nom c'est Hermel Bégin, je suis coordonnateur à la formation professionnelle et je m'occupe principalement du dossier du DEP de Protection-Exploitation du territoire phonique volet Première Nation. Depuis plusieurs années, la Commission scolaire, moi je travaille à la Commission scolaire des Rives du Saguenay comme agent de développement à l'international et les Premières Nations. La Commission scolaire des Rives du Saguenay a un programme qui s'appelle Protection-Exploitation du territoire phonique qui existe à cinq autres endroits à travers le Québec. Depuis plusieurs années, nous avons des Inuits qui sont à l'intérieur de nos cohortes à Ville de la Baie. On s'est aperçu que ce programme-là répondait à une partie de leurs besoins, mais pas à tous, parce qu'ils étaient délocalisés de leur communauté. Donc après, via le processus de reconnaissance des acquis et des compétences, nous avons formé des agents territoriaux à Masteryatch, où après, avec une deuxième expertise, donc la première avec les élèves Inuits dans notre programme, la deuxième en allant sur le territoire dans leur communauté à aller répondre à un autre besoin, nous avons fait la même chose avec Écipit et Pessamit, qui sont des communautés autochtones Inuits qui sont sur la Côte-Nord. Après ces deux années, durant la dernière année de la cohorte Écipit-Pessamit, c'est là qu'on s'est dit, bon bien maintenant, que peut-on faire de plus pour aller un peu plus loin? Et là, c'est là que j'ai rencontré Hermel Bégin, qui était à la CDRHPNQ, à la Commission de développement des ressources humaines des Premières Nations du Québec, à titre d'agent de liaison entre l'organisation provinciale qui s'appelle Emploi Québec, le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Solidarité sociale. C'est un projet qui voulait transmettre des informations entre les deux paliers de gouvernement, autochtones et non-autochtones, en matière d'emploi et de formation, mais ce qui m'a amené à travers différents rendez-vous d'affaires et autres, à rencontrer M. Simard, qui lui avait déjà des contacts à Écipit et Pessamit, dans le cadre de son projet PETF, et qui nous a conduits actuellement à la réalisation et la mise sur pied de l'actuel programme qu'on donne au CREA, le CREA qui est le Centre régional d'éducation aux adultes. On a commencé avec 16 étudiants au départ, on avait eu les autorisations pour 13, on s'est dit tant qu'il y en a pour 13, il y en a pour 14, quand il y en a pour 14, il y en a pour 15. Et là, on a encore, à date d'aujourd'hui, au mois de mai, 15 étudiants qui sont en formation. Vous êtes ici, vous les verrez durant votre séjour, votre captation d'images et d'interviews. C'est tous des étudiants passionnés, ils veulent tout apprendre. Parce que le programme d'OutSémio, étant ce qu'il est, se voulait un exercice de réappropriation d'activités traditionnelles en territoire. Le modèle scolaire ne le cadrant pas dans leur mode de vie à eux, il y avait du décrochage scolaire. Et le programme d'OutSémio venaient palier, reprendre ces jeunes-là pour leur permettre de faire une autre forme d'éducation, mais en milieu naturel, en territoire. Nous, on fait un peu la même affaire, mais on le fait dans un cadre éducatif encadré, avec la pédagogie et autres. Mais on amène notre savoir et notre couleur au programme, avec notre savoir à nous, avec les maîtres formateurs, avec des intervenants locaux qui, eux, par leur connaissance, transmettent l'essence même de la culture et nous, à des apprenants et nous, qui parfois ne connaissaient même pas certaines facettes de cette culture-là encore. Parce qu'ils ont évolué dans un mode éducatif québécois, et par la force des choses, ils ont plus une tangente à vouloir apprendre des choses modernes. Mais nous, on les ramène un peu, disons, à l'essence même de ce qu'ils sont actuellement. Je peux rajouter parce que c'est nous. C'est nous autres. C'est pas quelqu'un d'autre, là. Ça fait partie de nous. Nos traditions, nos cultures, notre vécu, notre vie, notre vie passée, notre vie qui va s'en venir. C'est nous autres. Moi, j'ai plutôt été curieuse, en vrai. Curieuse parce que je ne savais pas dans quoi je m'embarquais premièrement, mais vu qu'on m'en parlait, c'était intéressant. Puis ce qui m'a surtout interpellée, c'est le fait que c'est mélangé. Mais que ça reste en premier qu'on reste quand même, et nous, pareil. Tu sais, on ne nous efface pas du programme. Au contraire, on le met en avant. Mais il y a toujours le programme pareil de Descartes, puis tout ça qui vient quand même, qui vient des systèmes pareils du gouvernement, puis tout, mais veut, veut pas, le côté culturel, et nous, est pareil, en avant, au lieu d'être caché. Qu'est-ce que j'ai vu des autres programmes, c'était souvent ça. C'était un peu plus, un petit peu, mais là, c'est vraiment, on met ça en avant, en premier. Tu vois que le monde travaille pour mettre ça en avant aussi, puis c'est ce que j'aime beaucoup de ce programme-là, vraiment. Moi, j'avais choisi dessus ce programme-là parce qu'il manquait beaucoup de choses dans Inuaito. Il fallait que j'aille voir, apprendre comment ramer un canot, comment manier un canot-là. D'autres affaires, comment les arbres, qu'on les appelle. Un art, c'est un art, mais il y avait tous des noms, ces arbres-là. C'est toute la différence, il y était là. Le nom des oiseaux aussi, des poissons. Ça, là, c'est des choses qui me manquaient encore. Je savais déjà en Inu, mais en français, là, il y a des choses que je ne savais pas comment qu'on disait. Parce que souvent, là, les autres, ils demandent, avez-vous ça chez vous? Mais je ne sais pas, peut-être ou peut-être non. C'est ça. Maintenant, je sais. Oui, bien, moi, j'ai eu la chance de connaître ce cours-là, parce que moi, je n'ai jamais été dans le bois. C'est une initiative que j'ai prise. Je n'ai pas connu ça, là, comment est-ce que vivaient nos ancêtres. C'est la première fois, c'est la première pour moi, à l'âge que je suis rendue, là, mais j'aime ça. C'est sûr que des fois, c'est dur, mais quand même, je m'appropris avec ça. Le programme Protection d'exploitation au territoire faunique volet Première Nation est monté en quatre grandes expériences sur le territoire. Donc, étant donné qu'on veut respecter la culture autochtone, dans la culture autochtone, on parle du cercle de vie, de la roue de médecine, il y a plusieurs termes, avec quatre grandes sections, donc avec les saisons. Donc, au lieu de faire un tableau Excel avec un horaire puis des petites cases à cocher, on a dit, on va faire un grand cercle. On va faire quatre grandes expériences en territoire, et à travers chaque expérience, on va développer les compétences que l'on développe dans un bon diplôme d'études professionnelles. Donc, on va sur le Nittasinan, on va vivre nos valeurs ancestrales avec un enseignant, des maîtres formateurs, le coordonnateur, les élèves, préparation théorique, pratique avant. Durant, sur le terrain, préparation pratique et terrain, et théorie. Et après ça, on revient et on décante les choses. On avait un devoir d'aller plus loin. On est à l'ère de la mondialisation, on est à l'ère de l'ouverture sur le monde. Il fallait marquer le programme de la première année à un stage à la fin, donc la dernière expérience en territoire qui se ferait ailleurs sur la planète. Et là, la planète, elle a tourné dans nos esprits. On a cherché, on a cherché. Plusieurs pays ont pop-upé, comme on dit. Et la première idée de base qui était l'intuition de départ, les élèves, à la fin du programme, iront dans la communauté Gouaï-Aïda, aux îles de la Reine-Charlotte. Donc, imaginez, de l'Est en Ouest, vérité et réconciliation. Dans les 88 appels à projets, il y a des appels à projets qui sont au niveau de l'éducation. On est vraiment dans les grandes équations au niveau national. Selon la Déclaration des Premières Nations aussi, on est vraiment dans le rapprochement de deux peuples qui, eux, ont su faire un développement territorial assez particulier dans la communauté Gouaï-Aïda. Donc, les élèves, les 15 élèves, les enseignants, maîtres-formateurs, direction, vont partir pendant deux semaines dans la communauté Aïda, aller s'inspirer. Donc, on a maillé deux communautés pancanadiennes à travers ce programme-là en plus. L'année prochaine, où iront-ils? Est-ce qu'ils iront à la même endroit ou ailleurs sur la planète? Tout est possible. Un échange culturel. Au lieu d'apprendre de nous, on va apprendre d'eux. Puis, on va pouvoir leur montrer ce qu'on a appris. Puis, ils vont nous montrer ce que là, eux, ont appris en fin de compte. Ça, c'est juste malade. C'est plus qu'un échange culturel. C'est qu'on va créer un pont entre nations. Moi, je n'en ai jamais vu une nation autochtone de l'Est s'affilier avec une nation autochtone de l'Ouest. Ça va être une première, je trouve. Puis, il faut continuer comme ça. Si on reste enfermé, on ne pourra pas se développer. Il faut s'entraider. On est une famille pareille. Je pense qu'on a hâte de les rencontrer. Puis, les autres aussi, je pense aussi qu'ils vont avoir hâte de nous rencontrer, d'échanger. On est rendu dans une modernité aujourd'hui. Puis, les chicanes, tout ça, ça passe outre. On est tous dans le même bateau. Puis, on va tous essayer de s'entraider. C'est dingue, je pense. Moi, je vais être fière d'aller les visiter parce que ça va être la première fois. Puis, fière de leur montrer ce que ma nation sait. Puis, de savoir, de me donner aux autres aussi ce qu'ils ont. Puis, partir avec ça. Ça, là, j'en suis fière d'aller les voir, de les rencontrer sur place. Mais nous, dans le cadre du programme, on l'ouvre à tous. Et c'est ouvert à tout groupe d'âge. Deux, 16 ans seront les normes ministérielles. Parce que la particularité de la formation, c'est qu'il a l'avane du ministère de l'Éducation par rapport au savoir qui est transmis. Bien, il y a 70 % de matière pédagogique, de la didactique, telle qu'eux leur démontrent dans leur formation générale au CFP du FIOR. Mais celui-ci, transposé au CREA, il y a 30-35 % du savoir et nous qui, tranquillement, prend sa place dans la formation du PETF. Puis, on est en train de colliger tout ça, de le documenter. Puis, au fil des ans, on espère que, bien, on souhaite que ce soit la pérennité du programme qui soit existant, qu'on ait non seulement des clients et nous, des apprenants et nous, mais aussi qu'il y ait d'autres nations autochtones du Québec, à savoir du Canada, même des Européens, qui viennent voir comment, nous, on applique le programme protection-exploitation du territoire phonique, mais à notre couleur à nous. Pour ajouter, au niveau des élèves, on a, nous, on a présentement 15 élèves de 18 à 55 ans. 58? De 18 à 58 ans et qui proviennent de cinq communautés autochtones, innoos de la Côte-Nord. Donc, ça, on est fiers parce que Ouachat-Makméthélam, où il est situé sur la Côte-Nord, il est vraiment médian, amenant soit les nations du Nord en descendant par le chemin de fer ou de l'Est et de l'Ouest aussi. Donc, on est vraiment dans un endroit stratégique. Donc, cinq communautés, 18 à 58 ans et hommes-femmes 50-50. Donc, c'est vraiment intéressant. Bon, on a été surpris de voir la réponse des femmes innoos par rapport au programme. Je dirais que dans la période d'inscription, ça pouvait représenter facilement 65 % des demandes d'information, d'intérêt par rapport au cours. On dit souvent par défaut, mais protection, exploitation, c'est un métier d'homme, agent de conservation. Mais curieusement, de notre côté, les femmes étaient plus intéressées, on démontrait un certain intérêt par rapport à la formation elle-même. Lorsqu'on a un diplôme d'études professionnelles, la première adéquation qui est la plus importante qu'il faut maintenir tout au long du projet, c'est l'adéquation formation-emploi. Donc, l'important, c'est d'être capable de démontérer qu'il y aura un emploi au bout de la ligne. S'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de DEP. Donc, ça, c'est très important. Nous, qu'on a instauré, qu'on a mis le programme en place à Ouachat-Makmaluténam, on a des argents qui viennent du ministère, bon, de l'éducation, mais aussi d'Emploi Québec. OK? Et c'est important de démontrer qu'il y aura de l'emploi à la solde. Donc, plusieurs emplois peuvent aller à la solde d'un DEP comme celui-ci. On peut devenir guide de chasse, guide de pêche. On peut devenir un assistant à la protection de la faune. On peut devenir un préposé à l'accueil, préposé aux opérations. On peut devenir un guide interprète, un guide en écotourisme. Et on peut devenir aussi un agent territorial. Donc là, c'est intéressant parce que c'est le programme minimal de base qu'un agent territorial doit avoir sur le territoire. La vision qu'on a, que les Premières Nations ont, c'est d'avoir une multitude d'agents territoriales qui sont sur le Nittacinan et qui protègent le territoire. Donc ça, c'est très important. Donc l'objectif, je réponds à la question de l'objectif du programme, l'objectif du programme est de développer les compétences chez l'apprenant afin qu'il soit en mesure de faire ses actions sur le territoire. Donc, on développe une pléiade de compétences telles que le tronçonnage, l'abattage, le débroussaillage, la pêche, la chasse, l'orientation en forêt, la connaissance au niveau de la biologie, l'identification des oiseaux, des poissons, des mammifères, la réglementation. Valeurs innues intéressantes aussi, c'est tout le code d'éthique que les Premières Nations ont. Eux, ils ne sont pas régis sur la même réglementation que les Alloctones. Une carrière, un avenir, une tradition. Moi, je te dirais que ce serait transmettre. C'était vraiment juste ça, apprendre la racine. C'était d'habiter dans le beau. Quand j'ai fait le cours, j'étais super contente parce que ça me donnait toute l'initiation de comment je pourrais y arriver. Ça me donnait comme un départ, on pourrait dire. Mais après, je sais qu'il va falloir j'ai de l'expérience, chercher du travail et tout. Mais déjà en partant, je trouve que j'ai déjà une bonne base. Puis je vois déjà mon chemin pour le réaliser en vrai. Personnellement, c'est comme ça. Mais on dort, c'est différent. Non, non, non. Je suis chef de l'éthique, tu as été deux ans en arrière. Puis là, au mois d'août, j'avais perdu mes élections. Puis j'avais vu ça, on est dans les médias, protection, on est. Puis là, le mot qui m'a accrochée, c'était protection du territoire. Là, j'ai dit, bon, je vais aller m'inscrire au lieu de perdre des journées, des heures, à rien faire, bon, je vais aller m'inscrire, je vais aller voir qu'est-ce que je peux faire pour le territoire. C'est vaste, le territoire, c'est pas juste un petit terrain, là, c'est très grand. Mes objectifs, c'était comprendre, puis essayer de faire comprendre à mes enfants, pour leur transmettre, comment je pourrais dire ça, aimer le territoire, l'immensité de ça, là, parce que c'est quand même très, très gros, là. L'objectif, c'était de bien maîtriser tout ce que je pouvais m'approprier, tout ce que je pourrais apprendre de tout ça, là, sans nécessairement me fixer à trouver absolument un travail, là. Ça, là, c'est pas... c'est pas... un nécessité, non, c'est pas né, comment je pourrais dire ça? J'ai pas peur de... 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 de pas trouver de travail, ça, ça me dérange pas, je vais faire un autre cours. C'est vraiment personnel. Un bon programme pour les Premières Nations, à notre lecture, respect, écoute, adaptation. Avec ces trois mots-clés, on est capable de tout. Il faut vraiment les écouter. Un enseignant, lorsqu'il... qu'il transfère ses connaissances, il développe ses compétences, il doit s'adapter au cerveau qui est devant lui. Qu'il soit Innu, Atikamek, français, africain, il doit adapter son langage pour que le cerveau comprenne la chose. S'il arrive devant la classe, avec ses 22 élèves, avec une manière de faire, il est dans l'erreur. Déjà, la loi sur l'instruction publique lui oblige à s'adapter à son élève. Trop d'enseignants l'oublient. Reste dans leur cadre. Ils ne veulent pas déroger de leur cadre parce que ça les sécurise. Il faut sortir de sa zone de confort. Combien de fois, même nous, dans notre relation, au niveau de la fondation, que moi, j'étais confronté à chaque fois. « Oh, c'est pas comme ça, Dominique, il faut que tu approches les choses. Approche les choses autrement. » Puis, c'est pas parce que c'est Hermel. C'est parce que c'est Hermel Linou. C'est sa culture. Tu dois apprendre à travailler de cette manière-là. Et à chaque fois que moi, je me dis ça, ça fonctionne. Si j'arrive sur mes grands chevaux, puis que je n'y ai pas réfléchi, ça bloque, nécessairement. C'est logique. Mais l'inverse est aussi vrai. Il y a une adaptation d'un bord, mais l'adaptation est bidirectionnelle. Nous aussi, on doit s'adapter à ce qui se fait aujourd'hui, selon les normes actuelles. C'est ça qui est bien dans le programme PETF, c'est qu'il était adapté avec une structure bien encadrée, bien formulée, qui répond à certains besoins du marché du travail, qui s'applique à plusieurs activités, genre de corps pour plusieurs métiers. Et c'est justement des professions que peuvent faire les INO. Le cours, lui, permet, de par leur niveau de connaissance dans la culture INO, qui ne l'ont plus ou moins pas, bien, ils vont s'en réapproprier. On va créer de l'intérêt. Un bon programme, bien, nous, c'est un DEP. Si on peut apporter une marge de plus dans leur formation académique, s'ils veulent suivre un DEC, s'ils veulent suivre des études universitaires, mais le DEP, il va avoir servi de tremplin pour certains qui avaient probablement décroché. Je dirais que c'est de créer, entretenir la lueur d'espoir, qu'il y a une formation qui existe, puis celle-là, il y en a plein d'autres aussi. Puis l'objectif du programme, si je reviens à la base, ce programme-là, on ne peut pas dire, je vais faire un programme en menuiserie pour les Premières Nations. Qu'est-ce que je vais faire de plus-value? Je vais faire un programme en dentiste ou secrétariat Premières Nations. On ne peut pas vraiment mettre une couleur Première Nation. Protection d'exploitation de territoire faunique était le seul programme du gouvernement du Québec, à notre lecture, à notre connaissance, qui était le plus adaptable pour la réconciliation envers sa culture. Donc quand on a senti ça, on l'a vu, on l'a essayé, on a dit, mais maintenant, il faut, on a le devoir, le devoir, la responsabilité humaine de dire, bien, adaptons-la et travaillons avec les Premières Nations. Donc là, c'était 13 élèves qui étaient retenus, et selon les valeurs INU, dans tout projet, on prend toujours un, deux, trois personnes supplémentaires qui se sont démarquées, qui n'avaient pas les préalables spécifiques, mais qui avaient cette volonté, cette passion pour le programme. Ils ont été pris sous l'aile du CREA et du CFP du FIAR. Donc on a 16 élèves, on était autorisés à 13, donc tu fais un calcul simple, on finit à 15, 15 divisé par 13, ça donne 115 %. Nommez-moi un programme où il y a 115 % de réussite scolaire, parce que c'est ça au final. Bien, la réussite qu'on a actuellement, la preuve, c'est qu'on a encore 15 étudiants, puis l'encadrement qu'on lui a donné, le soutien qu'on apporte aux élèves, autant au niveau académique, social, psychologique ou autre. Oussitôt, moi je le sens, je les vois, puis aussitôt que je vois, tant là quelqu'un, ça démarche, n'importe quoi, je sais qu'il y a quelque chose qui se passe. Viens voir dans mon bureau, par exemple, on crève l'abcès. Je crois que le programme PETF Valet Première Nation est la preuve tangible que, en travaillant en partenariat avec des organismes d'enseignement ouverts sur le monde, faisant preuve de flexibilité, va permettre justement d'offrir plus de formations qui vont répondre aux aspirations des communautés autochtones, autant Innu qu'Atikamekw ou autres. Mais il va devoir y avoir un travail de... Je te donne le terme en amont. C'est récurrent. Oui, c'est récurrent. Je veux justement t'en parler. Oui. Il va beaucoup avoir de travail à faire. Nous, ce qu'on fait, ça va déjà déjeter une bonne base, mettre une base sur comment ça devrait se faire. On peut se dire qu'on a la prétention... Oui, ayons la prétention de se dire qu'on a réussi quelque chose qui ne s'est jamais fait auparavant. On a tenté l'exercice. On a travaillé en co-géalité et en respect, surtout, de leurs besoins, de nos besoins. Puis, cela a permis de mettre sur pied un magnifique programme de formation adapté. puis, dans dix ans, PETF ayant servi d'exemple ou de modèle comment adapter un programme à une culture issue d'une Première Nation, bien, ça va permettre d'améliorer le système d'éducation et de la diplomation des communautés autochtones à travers le Québec, sinon à travers le Canada. Et on le souhaite. On le souhaite beaucoup. Ma vision pour les dix prochaines années pour les Premières Nations via le programme Protection, exploitation et territoire fournique volet Première Nation est que ce volet Première Nation qui a été créé à Ouachat-McMéliutenam soit un exemple de réussite, comme le disait si bien Hermel, et qu'il vienne nous voir, qu'il nous pose des questions, qu'il nous demande comment on a réglé telle problématique, telle problématique, quelle est notre vision, comment on peut faire faire un montage. Moi, ma vision, c'est d'avoir des gardiens, des agents territoriaux partout sur le territoire canadien qui soient en relation avec leur territoire, qui leur retrouvent cette richesse-là qui est ancrée génétiquement en eux. Même moi, comme Européen, j'ai cette génétique-là de chasseurs-pêcheurs. On est bien dans la nature. On l'oublie trop souvent qu'on était dans la nature et qu'on était en très belle relation à une certaine époque avec les Premières Nations. Donc, revenons à cette belle relation-là de proximité de peuple, mais de proximité via la terre. Donc, c'est mon souhait. On est beaucoup aussi un peuple riaire. On rit de tout et de rien. On est beaucoup visuels aussi. Les Autochtones sont beaucoup visuels au lieu d'être théoriques. Il faut beaucoup regarder. C'est juste ça que j'ai à dire, je pense. Bien, tu as raison. La langue est descriptif. En forêt, c'est descriptif. Montrer-nous quelque chose de concret qu'on va apprendre, c'est sûr et certain. Quand on regarde avant aussi comment ils enseignaient, c'était comme ça. Les enfants suivaient les parents. Ils apprenaient en voyant leurs parents faire. C'est quasiment comme un peu le programme, ce qu'on fait. C'est quasiment comme ça. C'est comme si nous autres, on regardait Marc-André faire. On le fait après. Je pense que ça, justement, ça tombe dans notre culture en même temps. La méthode d'apprentissage tombe justement dans la culture avec des bonus. C'était souvent ça. Quand Marc-André, admettons, il corle l'orignole ou peu importe, il nous le montre. Puis il nous le montre trois, quatre fois. On ne veut pas qu'il arrête parce qu'il est bon. Mais c'est pareil avec Loutard aussi. Il n'a pas besoin d'un guide. Bordel, montrez-nous. C'est pas de poiffant. Il le sait. Puis nous, on le sait après. C'est ce qui est important, je pense, dans ce cours-là aussi. Pour assurer la pérennité d'un programme de la sorte, je crois que pour toute nation, qu'elle soit canadienne, d'Albertaine, de Colombie-Britannique, du Québec, d'une nation autochtone au Canada, il faut trouver des humains. Nous sommes tous humains. Nous devons trouver des humains qui ont le goût de créer des projets novateurs, de se changer, de se transformer. Lorsque moi, j'ai passé la POC aux directions, j'ai dit, vous allez vous transformer avec ce projet-là. Rentrez dans le projet, foncez, changez les cadres. Vous allez vous transformer, vous allez créer quelque chose d'extraordinaire en vous. Il faut que ce soit le ministère de l'Éducation, que ce soit un conseil de bande, que ce soit un plan quelconque dans une organisation fédérale ou provinciale. Trouver des humains qui veulent être en relation. C'est la clé de réussite, c'est la relation. Quand j'ai rencontré Hermel, on a dit, OK, on avance. Quand j'ai rencontré Julie, OK, on avance. Puis on s'est tenus tout le long. Même quand c'était difficile, on s'est tenus, on s'est tenus. Puis c'est ça qui fait que ça existe aujourd'hui puis qu'on est capable de le dire au monde. C'est la relation qui est la clé. Donc, pour qu'il y ait pérennité de n'importe quel programme, il faut y croire. croire et créer la relation et maintenir la relation.